Un mercenaire, homme d'affaires, et dans un premier temps un des piliers de l'invasion russe en Ukraine. Et à l'endroit le plus chaud, c'est en fait à Bakhmout, où il restait pendant 6 mois, il a vu des milliers de morts. Avant de devenir une cible à abattre pour le Kremlin. Evgeny Prigogine a pourtant navigué pendant plus de 20 ans dans les coulisses du pouvoir russe. Beaucoup de ministres, d'ambassadeurs, d'hommes et de femmes d'Etat du monde sont passés par les banquets de Prigogine. Cuisinier, puis fondateur de la société de mercenaires Wagner. Un patron dur, partisan de méthode totalitaire, intelligent, à poigne. La guerre avec Kiev révèle le visage de Prigogine, il sort de l'ombre. Il commence pendant toute la bataille de Marboud, pendant tout le mois de mai par exemple, à mener une offensive médiatique extrêmement violente. En conflit ouvert avec les autorités. Shoigu, Gerasimov, où sont vos putains d'obus ? Le 24 juin, c'est la stupéfaction. Il se retourne contre Moscou. On va bloquer la ville de Rostov, on ira jusqu'à Moscou. L'entrée de la ville en train d'être barricadée, l'annonce que Wagner était à 100 km, 200 km de Moscou, faisait un petit peu monter la fébrilité qu'il y avait à Moscou. Chef d'orchestre d'un soulèvement, pendant près de 24 heures, il fait trembler le Kremlin. On a juste vu les blindés arriver jusqu'à Moscou, mais sur le reste, on ignore tout. Après son coup de force, on savait ses jours comptés. Seulement deux mois plus tard, hasard ou vengeance, son avion s'abîme dans la région de Dver. Après trois jours, Moscou confirme officiellement sa mort. Voici l'histoire d'Evgeny Prigogine, l'homme qui a défié Poutine. Panique dans les rues de Rostov sur le don, les habitants tentent de s'enfuir. On vient d'entendre un ressort dans la base militaire de Rostov. La Russie est attaquée sur son propre sol. Dans la nuit du 23 au 24 juin, des chars et des hommes en tenue militaire se sont déployés. Nous sommes dans le sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Contre toute attente, la menace est russe. Ce sont les hommes de Wagner qui se soulèvent et se retournent contre leur propre camp. Leur objectif, le QG militaire de Rostov sur le don. En chemin, les paramilitaires abattent plusieurs blindés, un avion et six hélicoptères. Derrière cette rébellion, le patron de cette société militaire privée, Evgeny Prigogine, l'homme qui a tenté de marcher sur Moscou. Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Rostov sur le don, c'est la base arrière de l'opération spéciale en Ukraine. Le chef de Wagner n'a pas froid aux yeux. Il confronte directement deux hauts gradés de l'armée russe. Nous voulons rencontrer le chef d'état-major Eshoïgou. Prenez-les. On restera jusqu'à ce qu'on les ait. On va bloquer la ville de Rostov. On ira jusqu'à Moscou. Une image qui m'a vraiment marquée, c'était celle de Prigogine, avec le vice-ministre de la Défense et le numéro 2 du renseignement russe, militaire, GRU, à boire le thé, tranquillement, comme trois petits vieux, et se faisait un petit peu réprimander par Prigogine, comme un professeur réprimanderait des élèves passage. Et les deux autres militaires qui sont là, à rien dire, juste à boire du thé. Un ancien vice-ministre de la Défense et un haut gradé de l'état-major, qui sont eux des armées, face à un Prigogine armé, donc on voit bien qui est en contrôle. Il y a une pression militaire qui est exercée sur la haute hiérarchie des armées russes par un groupe paramilitaire privé, qui sont des personnels. Mais en même temps, il y a une sorte de négociation permanente. La guerre se déporte brutalement sur le territoire russe. Wagner progresse à une vitesse impressionnante. Il ne rencontre presque aucune résistance. Les blindés traversent les communes les unes après les autres. En moins de 24 heures, les hommes d'Evgenie Prigogine sont à 300 kilomètres de Moscou. On a un appareil de sécurité russe qui est très apathique. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne prend pas parti pour Prigogine, il ne bascule pas dans la rébellion, mais en même temps, personne n'arrête Prigogine. C'est-à-dire qu'il ne se précipite pas pour protéger Vladimir Poutine. Tout d'abord, c'est technique. Simplement, en fait, il se trouvait assez loin du front. Sur le front, évidemment, vous avez une concentration de trous plus extrêmement importante. Et plus vous allez loin du front, plus ils sont distants les uns des autres. Donc déjà, il est rentré à l'intérieur de ce qu'on appelle une bulle. Et dans cette bulle, il n'y avait pas de danger immédiat. Deuxième point, c'est que je pense que Poutine ne s'attendait pas du tout à ce que Prigogine lance une opération offensive. C'est assez fin, c'est assez stratège quelque part. Mais il sait déstabiliser l'adversaire, il sait faire des choses que personne n'attend. Pour trouver les premiers soldats, il faut arriver aux portes de Moscou. La capitale se barricade. Nous fermons l'autoroute, nous la bloquons, il est une énorme queue. Des autoroutes coupées, des soldats et des mitraillettes positionnées. Des camions remplis de sable, prêts à faire barrage. Cette journée du 24 juin a été vécue avec une grande sérénité, un grand calme par les moscovites. Nous, ça nous a beaucoup frappés. On a quand même senti un changement d'atmosphère, un changement d'ambiance. Au moment où Vladimir Poutine a fait son discours à la télévision, c'est un discours qui était quand même assez alarmiste, lorsqu'il a annoncé une potentielle guerre civile, 1917, etc. Là, quand on a parlé aux gens, on a senti l'atmosphère se tendre. Il y a même des Russes qui nous disaient si la situation empire, je prends ma famille, je la mets dans la voiture et on quitte Moscou. Ça fait un an et demi que je couvre la guerre depuis Moscou, depuis la Russie. J'ai rarement vu les Russes inquiets. C'est un coup de couteau dans le dos de notre peuple. Ceux qui libéraient Solédar et d'autres villes du Donbass. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Russie, pour l'unité du peuple russe. Leur mémoire, leur gloire a été trahie par ceux qui organisent un coup d'État qui peut mener à une guerre civile fratricide. Alors, Poutine ne mentionne jamais ses opposants. Il n'a pas nommé Prigogine. Donc, pour moi, c'était un signe que Poutine était maintenant en opposition à Prigogine. En ce qui concerne la trahison de la patrie, le président se trompe profondément. Nous sommes des patriotes de notre pays. Nous avons combattu et nous continuons de combattre parce que nous ne voulons pas continuer de vivre dans la corruption et le mensonge. On a vu un Poutine très en colère, relativement pâle. Je l'ai interprété comme étant un Poutine plus fragilisé, ébranlé par cette situation. Les médias russes maintenant confirment, d'autant qu'on peut croire les médias russes, mais en tout cas disent très clairement que Poutine a quitté Moscou ce jour-là. Donc, il y a eu clairement un moment de flottement pendant lequel Poutine ne savait pas trop de quel côté le vent allait tourner. C'est l'intervention de Vladimir Poutine à la télévision le samedi matin, vers 11h, où là, il dit que c'est un coup de poignard dans le dos et où il prend l'exemple de 1917, de la rébellion de Kornilov, où là, les commandants sont un peu surpris. Ils se disent, mais attendez, nous, on va bien aller contre Cheugou. Et donc, là, il commence à y avoir du flottement. Vladimir Poutine n'est pas non plus totalement serein parce qu'il ne sait pas si les troupes qui seront sur place vont accepter de combattre les gens de Wagner. L'affrontement semble inévitable. Quand Evgeny Prigogine accepte finalement de rebrousser chemin, annonce dans ce message audio. « Le moment est venu où le sang peut être versé. Réalisant toute la responsabilité que le sang russe pourrait être versé, nous faisons demi-tour et rentrons au baraquement conformément au plan. » Un coup d'État vient-il d'être évité ? Alexandre Loukachenko, proche de Vladimir Poutine, est intervenu. L'homme connaît bien le patron de Wagner. Il aurait réussi à le convaincre de se replier. « Moi, je pensais qu'il allait aller jusqu'à Moscou. J'étais, on ne peut pas dire déçue quand il a fait demi-tour, mais très surprise, très surprise par la façon dont ça s'est fait, par la soi-disant intervention de Loukachenko sur laquelle il y a énormément de questions. » « On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, parce que visiblement, il y a eu un accord, et ce n'est bien évidemment pas Loukachenko qui a fait l'accord. C'est un peu une marionnette à qui on a dicté les termes de l'accord. Pourquoi Prigogine a pu arriver jusqu'à 200 kilomètres de Moscou ? Certes, il avait des soutiens, mais ça ne suffit pas. » Le soir même, les soldats de sa milice privée remballent leur matériel et quittent la ville où ce soulèvement a commencé. Image étonnante, ils partent sous les applaudissements. Acclamés par la foule, Evgeny Prigogine se montre par la fenêtre de ce véhicule, presque comme un homme politique en campagne. C'est la dernière image en public du mercenaire en Russie. Trois jours de silence, puis l'homme révèle sa version des faits, là encore dans un message audio. « Nous avons fait la marche pour montrer notre protestation et non pas pour renverser le pouvoir dans le pays. L'objectif de notre action était d'éviter la destruction de Wagner. » « À partir du moment où une unité armée prend le contrôle d'un poste de commandement désarmé, ça s'appelle un coup de force, ça s'appelle une mutinerie. Après, il y a des interrogations sur les objectifs. » « Je ne pense pas que ce soit un putsch. Prigogine, avec quelques milliers d'hommes et quelques blindés, n'avait aucune chance d'attaquer Moscou. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il s'est imaginé ça. Prigogine, bon, c'est un peu une grande gueule, entre guillemets, et qui fait pression, qui fait du chantage pour obtenir quelque chose. Là, sa préoccupation essentielle, c'était la milice Wagner qui allait perdre toute son indépendance. Et on ne peut pas dire que Moscou s'est réellement préparée à ça. Il y a eu quelques tractopelles, il y a eu quelques trous dans la chaussée, mais ce n'est pas la préparation de Moscou à une guerre avec les forces de Prigogine. Il n'a jamais eu l'intention de renverser Poutine, puisqu'il est lui-même le produit de ce système. Prigogine s'est mis dans l'idée que le moment était venu d'appeler Poutine à trancher en sa faveur ou celle de Shoigu. C'est un de ses traits de caractère, la tendance à exagérer sa perspicacité et son génie. Je crois que ce n'était pas forcément un putsch contre Poutine, mais un désir de vraiment se débarrasser de Shoigu et Gerasimov. Mais il y a aussi, à mon avis, un élément manquant, qu'il y a d'autres personnes qui sont proches de Prigogine, qui sont au pouvoir ou qui sont proches du pouvoir, et qui ont pensé que le moment était venu d'affaiblir Poutine. Poutine resterait la figure publique de la présidence, mais qui a eu un vrai désir de prendre le pouvoir de façon plus sournoise. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, qui se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, seront inévitablement punis. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Rapidement, le chef d'État change de ton. Comme si cette mutinerie ne l'avait pas ébranlée. Chers collègues, je vous ai réunis pour vous remercier du travail accompli. Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens, sauver notre patrie de turbulences. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile. Toujours sans prononcer le nom du chef de Wagner, Vladimir Poutine semble clore le chapitre Prigogine, un homme qui pourtant l'a accompagné durant de très nombreuses années. Evgeny Viktorovitch Prigogine doit tout à Vladimir Poutine. Il sort de prison en 1990. Il a été condamné à 12 ans d'incarcération pour vol, escroquerie et proxénétisme. Le repris de justice monte rapidement un empire à Saint-Pétersbourg. D'abord une affaire à succès de vente de hot dogs, puis dans l'immobilier, voici une des rares images de lui en promoteur. Un appartement à Saint-Pétersbourg coûte environ 1 à 2 millions de dollars. Il s'impose aussi dans la restauration de luxe et fonte le groupe Concorde. Vladimir Poutine, alors adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, fréquente son établissement. Pendant que Poutine travaillait à Saint-Pétersbourg, il s'occupait de toutes les relations internationales de la mairie, c'est à ce moment-là que l'empire d'affaires de Prigogine a commencé à monter. Si vous faisiez du business, vous étiez forcément contrôlé au monde du crime organisé, de la mafia. Donc il est très probable que ces deux-là se sont rencontrés à ce moment-là, et qu'il y a une amitié, une alliance qui s'est formée. Vladimir Poutine s'est toujours appuyé sur un certain nombre de clans. C'est un peu le fonctionnement d'un patron du KGB, certains diront d'un parrain, mais non, ce n'est pas du tout étonnant. Puis ils se sont connus il y a longtemps à Saint-Pétersbourg, il y a des liens qui se sont établis. Il a fait connaissance de Poutine, qui a apprécié sa cuisine et sa manière d'être, parce que Prigogine c'est un personnage assez particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc si vous voulez, il y avait une fonctionnalité entre, je dirais, une forme d'exubérance, une agression, une espèce de force brute que dégage Prigogine, puis une espèce de modèle froid, un peu glacial, tel qu'est Poutine. Prigogine a suivi Poutine au Kremlin, quand Poutine est devenu chef de l'État, et donc il est rentré dans le vrai pouvoir. Donc ça fait 23 ans qu'il est vraiment dans le système. Au Kremlin, il s'occupe des banquets pour les invités prestigieux pendant plusieurs années. Cette photo date de 2011. L'homme d'affaires en tire son surnom, le cuisinier de Poutine. Mais il reste à peine saisissable. On l'aperçoit brièvement ici, au début des années 2000. Discret, en arrière-plan. Un inconnu au milieu des puissants. Les gouvernements changeaient, moins je restais avec les meubles. Il a même cuisiné pour Jacques Chirac, il a cuisiné pour George Bush Jr. Beaucoup de ministres, d'ambassadeurs, d'hommes et de femmes d'État du monde sont passés par les banquets de Prigogine. Jacques Chirac l'a même remercié, félicité. Donc voilà pourquoi on l'a appelé le cuisinier de Poutine. Et le fait qu'il s'occupait de tous ces banquets, de ces plats importants, est aussi une marque de confiance parce que Poutine est très paranoïa et qu'elle a très peur d'être empoisonnée. Il se trouve que quand Shoigu devient ministre de la Défense, en 2013, il va rompre ses contrats. Parce qu'il y avait un désaccord avec Prigogine, Shoigu étant plutôt issu de la mafia moscovite, Prigogine venu en, lui, de la mafia pétersbourgeoise. Et c'est de là que naît cette espèce d'antagonisme très très fort entre Prigogine et Shoigu. Déjà très présent, Evgeny Prigogine semble gêner l'élite russe, mais il continue de diversifier ses activités. Il y a des contrats avec l'armée russe depuis des années, il nouit les écoles, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la vache à lait, ça tourne en permanence, avec une société qui s'appelle Concorde-Catherine. Le deuxième métier, c'est le métier de l'influence, le métier, si vous voulez, de l'ingénierie électorale, pour ne pas dire autre chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça donne un pouvoir qui est absolument incroyable, avec des fermatrolles, etc. Une fermatrolles, cette armée de hackers qui propage de fausses informations. L'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, c'est aussi Evgeny Prigogine. Pour gagner encore en influence, il décide de fonder un groupe paramilitaire, Wagner. Un projet mené en 2013 avec Dimitri Houtkine, un néo-nazi ancien colonel des renseignements militaires russes. Ces mercenaires opèrent notamment en Syrie et en Afrique, comme le montre ce clip de propagande. Quand ils ont créé Wagner, il y avait quand même quatre parrains autour du berceau. Il y avait le FSB, le GRU, la garde nationale et l'armée russe. Et ceux qui n'auraient jamais pu se créer, ils sont à tel parrainage, évidemment, avec le Kremlin. Poutine a un exemple dans sa tête, c'est l'homme des services de renseignement, un exemple qui est le modèle américain. Un outil qui permettait deux choses. Un, d'avoir une espèce d'empreinte au sol, light footprint, relativement faible. Ce qui veut dire, en fait, vous êtes là sans être là, tout en étant là. Wagner, en fait, n'est qu'un fauné ou un cache-sex des opérations clandestines, de la fraction la plus dure du renseignement militaire, celle qui fait les opérations d'assassinat des opposants et des opérations non revendicables. Si vous engagez une unité comme celle-là, pour faire quelque chose, une activité périphérique, quand ça ne marche pas, on peut toujours dire que c'est de leur faute. Et quand ça marche bien, c'est normal que ça marche bien. Et en 2014, ils ont participé très concrètement à la prise du Donbass et à la prise de la Crimée. Marat Gabidulin était dans l'ordre entre 2015 et 2019. Pendant quelques mois, il était l'assistant d'Evgeny Prigogine. C'est un patron dur, partisan de méthodes totalitaires, intelligent, à poignes, créatif et qui pense à grande échelle. Je pense que Prigogine y a vu une manière d'utiliser les forces armées pour créer un environnement favorable pour faire des affaires dans des pays ou des régions politiquement instables. Des affaires très lucratives pour le patron des mercenaires. Mais Evgeny Prigogine reste avant tout un homme de l'ombre. Discrétion également de Vladimir Poutine à son sujet. Interrogé en 2021 lors d'une conférence, le président russe est visiblement mal à l'aise. C'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Ce n'est pas l'État. Elle ne reflète pas les intérêts de l'État russe. La guerre en Ukraine change la donne. Plus rien n'arrête la sanction de Prigogine. En novembre 2022, il s'offre même des locaux à Saint-Pétersbourg pour le QG de l'organisation paramilitaire. Wagner a maintenant pignon sur rue. Les sociétés militaires privées sont pourtant illégales en Russie. Il y a là un paradoxe. La constitution russe interdit la création des groupes militaires privés, des armées privées. Donc Wagner, c'est le groupe le plus connu, ne devrait pas exister, mais c'est le cas aussi de toutes les milices, les groupes de volontaires, les groupes de bénévoles, comme on les appelle ici. Ce paradoxe est toléré sans doute par l'État russe parce que la situation l'exige, parce que la guerre ne se passe pas du tout comme prévu, qu'il y a beaucoup de difficultés sur le terrain et finalement, ces groupes de mercenaires sont bien utiles et ont bien été utiles pour l'armée russe en Ukraine. Wagner devient le bras armé de l'opération spéciale. Evgeny Prigogine, un carnin des visages de la guerre en Ukraine. « Je suis le représentant d'une société militaire privée dont vous avez probablement entendu parler, Wagner. » Evgeny Prigogine, en personne, recrute dans les prisons. C'est une des premières images de l'homme d'Afrique. C'est une des premières afflits. Il pose ses conditions. Face à lui, les détenus ont seulement 5 minutes pour se décider. « D'accord, après 5 ans. » « Si vous faites 6 mois en Ukraine, vous êtes libre. » « Mais si vous arrivez et que vous décidez que ce n'est pas pour vous, nous vous exécuterons. » Rappelez-vous, c'est au mois de septembre, il va dans une prison et d'un coup, il révèle tout. Parce qu'en fait, il se sent chef de guerre et là, il dit « je vais le faire. » Chef, au Kremlin, il va voir Poutine, il dit « moi, ton truc, ça ne fonctionne pas, je vais le faire. » Et il décide de faire Bakhmout et d'y aller et de relancer l'offensive. « Enrôler des prisonniers était un nouveau défi, mais les formateurs se sont vite adaptés. Il faut dire que la base des hommes de Wagner est constituée de combattants très expérimentés. Le but est de se rapprocher au maximum des conditions réelles de combat. D'ailleurs, pendant la formation, il y a régulièrement des morts et des blessés. C'est comme ça. Personne ne s'en étonne. Je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. » Si les détenus osent enfreindre les règles, ils devront affronter la violence de la milice privée de Prigogine. Ce détenu aurait déserté pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Capturé, il aurait été exécuté brutalement avec une masse. La scène est filmée et postée sur Telegram. Prigogine réfute toute implication de ces hommes, mais ça ne l'empêche pas de s'en réjouir. Cette vidéo devrait être appelée « En chiant meurt comme en chiant », une production magnifique réalisée en une seule fois. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. « Ça révèle un personnage qui n'a pas de limite. Ça révèle un personnage qui n'est pas formé. On doit respecter la mort des soldats. Mais si vous voulez, la cruauté, les tortures, l'assassinat avec une masse, etc., et tout ce jeu un peu compliqué, un peu trouble avec la masse, si vous voulez, elle est incompatible avec l'honneur. On voit un culte de la violence, on voit aussi le sens de l'humour de Prigogine. parce que Prigogine a un humour très noir. » Comme un avertissement à ces hommes, voici un cadeau tout particulier à l'occasion du Nouvel An pour ses troupes. « C'est une méthode d'intimidation. On exagère beaucoup la fréquence de la violence extrême chez Wagner. Et ceux qui en parlent ne connaissent pas le sujet. Mais oui, ça peut arriver. Parce que la loi ne s'applique pas au territoire de Wagner. » Le style Wagner se retrouve sur le champ de bataille. Premier fait d'armes clairement identifié des paramilitaires, ici, à Soledad. « Allez, les gars, hissez-moi ce drapeau. » Ces mercenaires se baladent au milieu des décombres. La ville est en ruine. Au fur et à mesure, Evgeny Prigogine occupe de plus en plus les réseaux sociaux et multiplie les apparitions sur Telegram. Il se montre dans les entraînements et auprès de ses blessés. « Vous allez très probablement continuer à travailler comme instructeur et partager votre expérience. » « Je venais seulement de commencer à travailler pour Wagner. Le tout premier jour où je l'ai vu, il m'a salué. Et avant même de se mettre au travail, il m'a dit « Ne t'inquiète pas pour ton gars. On va le soigner. Je vais l'envoyer en Allemagne pour se faire opérer. » Parce que l'impitoyable Prigogine ne négligerait pas ses troupes. Ses paramilitaires seraient mieux payés que les soldats russes, leur corps rapatriés. « Nous allons faire de ce cimetière un mémorial pour les futures générations. » « Il est là. Il est dans le cimetière. Il ne dit pas « Je mène une guerre de dentelle. » On est dans le monde cruel, dans le monde d'une violence incroyable. Il est soldat. Ils le vivent. Ils sont avec lui. Ils le savent très bien. Et ça, non seulement c'est un message qui est extrêmement fort pour les gens de Wagner, mais point particulier, ça lui a donné un prestige incroyable dans l'armée. C'est vrai qu'il y a des cimetières Wagner. C'est vrai qu'il fait beaucoup de communication autour des visites qu'il a pu rendre à des femmes, des mères, des enfants d'anciens Wagner qui auraient été tués. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas s'il prend bien soin de ses hommes. Je ne sais pas s'ils sont payés. Mais je sais que pour Prigogine, c'est important de communiquer qu'il ait fait ça pour se démarquer de l'armée russe. Pour moi, je l'explique par le fait qu'il a décidé de ne plus être un homme de l'ombre, mais de devenir une personnalité politique en lui-même et qu'il a compris que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Prigogine est un grand communicateur. On voit apparaître de plus en plus fréquemment Prigogine dans les médias pour se créer une stature. Et vous voyez qu'il commence pendant toute la bataille de Marbout, pendant tout le mois de mai par exemple, à mener une offensive médiatique extrêmement violente contre Gerasimov et contre Shoigu puisque la première vidéo qui sort est une vidéo des jeunes recrues de Wagner qui s'entraînent à tirer à la Kalachnikov sur des cibles qui représentent la tête de Shoigu et celle de Gerasimov. Sur le front, Evgeny Prigogine met en scène la progression de ses troupes pas à pas. Accélération à Barhmout, la plus longue bataille de cette guerre, une dizaine de mois d'intenses combats. Barhmout, c'est une forteresse dans chaque maison. Nos gars se battent parfois pendant plusieurs jours parfois pendant plusieurs semaines pour une seule maison. Au sens légal, nous avons pris Barhmout. Les commandants des unités qui ont pris la mairie et tout le centre iront hisser ce drapeau. C'est que l'ensemble des généraux, des militaires connaissent Prigogine. Il a un prestige incroyable pour une raison très simple, c'est que c'est la seule autorité russe qui était au front pendant quasiment six mois et à l'endroit le plus chaud, c'est-à-dire en fait à Barhmout où il a resté pendant six mois et il a vu des milliers de morts. Des dizaines de milliers d'hommes ont été tués dans chaque camp. Les troupes de Prigogine s'essoufflent, manqueraient de matériel. Le ministère de la Défense et le chef d'état-major général par leurs actions ont d'abord réduit la taille du groupe Wagner. Après quoi, ils ont décidé que leurs braves militaires se tiendraient sur les flancs, mais ils se sont enfuis. On ne nous donne toujours pas de munitions. Ces gars sont de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur sang est encore chaud. Ils sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux. Nous avons une pénurie de munitions de 70%. Shoigu, Gerasimov, où sont vos putains d'obus ? C'est une espèce de carnage. Prigogine n'a cessé de déructer, n'a cessé de hurler, etc., en voyant tous ses morts parce qu'il n'avait pas d'appui, parce qu'il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de munitions, il n'y avait pas d'évacuation des blessés. Prigogine s'est retrouvé un peu seul et c'est le cœur du sujet. Et là, il a réalisé que Shoigu n'en avait absolument rien à faire. Il y a là aussi un bras de fer avec le ministère de la Défense qui comprend bien qu'autour de cette bataille, il y a la volonté de Prigogine et de Wagner d'accumuler des stocks d'armes suffisants pour pouvoir lancer leur coup de force. Ce n'était pas un personnage inconnu du grand public mais il ne passait pas à la télévision russe, on n'en parlait pas ou peu, c'est plutôt via l'application Telegram sur Internet qui était son médium favori que Prigogine se faisait connaître. Mais du coup, il se faisait connaître auprès d'un certain public, des hommes qui vont être un petit peu plus jeunes, 20, 30, 40 ans, alors que la télévision russe s'adresse à des gens qui sont un peu plus âgés dans les régions périphériques de la Russie. des communications russes qui sont très, communications officielles, qui sont très froides, qui sont dénuées de toute émotion et surtout dénuées d'humour et là, vous avez quelqu'un qui communique en hurlant, on dirait qu'il a envie de choquer. Pour faire pression, il n'a aucune limite et lance un ultimatum. Nous attendons un ordre pour quitter Barkhmout. Nous serons à Barkhmout jusqu'au 9 mai, même si nous sommes presque à court de munitions. À la date annoncée du 9 mai, déclaration ambigüe. Au lieu de fournir des munitions et tuer l'ennemi, l'état-major laisse mourir nos camarades. et le grand-père repense que tout va bien, il a peut-être raison. Mais que fera le pays s'il reste sur ses positions ? Que fera le pays ? Que doivent faire nos enfants, nos petits-enfants ? Quel est l'avenir de la Russie ? Imaginons que ce grand-père est un vrai connard, comment gagner cette guerre ? Non seulement il parle du grand-père publiquement, mais il devient de plus en plus vulgaire, voire violent dans les discussions au sein du commandement de Wagner contre Vladimir Poutine et pas seulement contre Shoigu et Gerasimov et effectivement une des analyses entre autres que font les services d'anciennement américains c'est qu'il y a une partie de la direction de Wagner où certains radicaux pensent qu'il faut aller jusqu'à renverser Poutine. Il y a même d'autres termes qui sont employés à l'époque par les gens de Wagner qui c'est le botoxé par exemple. Wagner finit par s'emparer de la ville mais Barkmuth est dévasté. Aujourd'hui à midi 12h00 Barkmuth a été prise dans sa totalité. L'opération pour la prise de Barkmuth le hachoir à viande de Barkmuth a duré 224 jours. Evgeny Prigogine savoure sa victoire. Il se montre aux côtés de ses troupes félicite ses hommes un par un. Un triomphe de courte durée mais suffisant pour que la contribution de Wagner soit évoquée par le Kremlin dans un communiqué de presse. Vladimir Poutine a félicité les unités d'assaut de Wagner de même que tous les militaires des unités des forces armées russes pour l'achèvement de l'opération ayant permis de libérer Barkmuth. Il a pris Barkmuth mais rappelez-vous la fin de Barkmuth tous les jours il disait je m'en vais que l'armée russe arrive et l'armée pendant ce temps-là l'armée russe a pu recruter elle a pu se former elle a pu s'enterrer et se préparer et on voit bien que les 6 mois qui ont été gagnés ou les 7-8 mois qui ont été gagnés ont permis à l'armée russe quelque part de s'installer son discours reste donc virulent il n'hésite pas à remettre les fondements même de cette guerre en question On a mené l'opération spéciale pourquoi ? Pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine et au final la dénazification a permis à l'Ukraine de devenir une nation connue du monde entier tout le monde les connaît Franchement je ne sais pas au début de l'opération spéciale ils avaient quoi ? Allez 500 chars ils en ont aujourd'hui 5000 S'ils avaient 20 000 personnes qui savaient se battre et encore aujourd'hui ils en ont 400 000 Qu'est-ce qu'on a démilitarisé ? Moi je pense qu'on les a militarisés Vous n'obtenez pas de munitions parce que vous risquez de déployer vos armes sur Moscou de partir à l'assaut du Kremlin et ainsi de suite ces craintes sont-elles fondées ? Forcément la question d'une rébellion se pose Est-ce qu'on va à Moscou ? Ils disent que l'armée de Wagner est devenue autonome et que Prigogine a des ambitions politiques Il va maintenant prendre son armée privée la déployer et s'emparer du pouvoir en Russie Voici ce que répondait Evgeny Prigogine fin avril La marche sur Moscou c'est une idée intéressante mais nous n'y avons pas réfléchi Je ne suggère pas La première réunion qui discute de ce coup de force a lieu fin avril entre les commandants de Wagner et déjà le plan est d'avoir deux colonnes une qui monte sur Moscou pour s'emparer du ministre de la Défense qui est vraiment la bête noire de Prigogine et une deuxième qui va sur Rousseau-sur-le-Dans pour s'emparer de Gerasimov le patron des armées qui est l'allié de Chogne Le FSB avait reçu des instructions dès la fin avril de fermer d'interdire un certain Bobrov de sortir du pays C'est le nom d'un des passeports falsifiés de Prigogine Il y avait des soupçons contre ce Bobrov de haute trahison Evgeny Prigogine étant disgrâce la fracture avec Moscou est actée Le patron de Wagner serait-il allé trop loin ? Il fustige depuis des mois les autorités russes Sa principale cible Sergei Shoigu le ministre de la Défense Quel était le but de la guerre ? La guerre était nécessaire à l'autopromotion d'une bande de salauds pour montrer à quel point leur armée est forte pour que Shoigu soit nommé maréchal Évidemment Vladimir Poutine est au courant de tout ça c'est tellement public vous voyez bien que Shoigu et Gerasimov à plusieurs reprises sont intervenus auprès de Poutine en lui demandant de pouvoir répondre à ces attaques permanentes Vladimir Poutine de toute évidence leur dit ne bougez pas puisqu'on n'a aucune réponse officielle on a un silence absolu très étonnant d'ailleurs de Shoigu qui pourtant très proche de Poutine sont des amis C'est quand même très étonnant que Vladimir Poutine qui était un proche de Shoigu avec qui il partait en vacances laisse dire cela à Prigojine il aurait pu l'arrêter et ça a été non seulement très violent mais c'était quotidien Prigojine et Shoigu indifférents de longue date bien avant la guerre en Ukraine Ils se connaissent tous très très bien c'est le même club le problème c'est que rappelez-vous en 2015 en Syrie le prestige qu'avait récupéré Wagner avait provoqué chez Shoigu une espèce d'incompréhension disons moi j'étais aussi mais en fait on n'a retenu que Wagner les relations ont cessé de se dégrader en Syrie les sources de conflits se multiplient Wagner dénonce encore aujourd'hui des frappes aériennes de l'armée russe sur leurs troupes en mars 2016 la société militaire privée a publié récemment ce message comment se fait-il que des officiers ayant prêté serment frappent des soldats russes et justifient les ambitions de Shoigu et d'autres tout le monde savait que notre point de déploiement temporaire se trouvait à cet endroit quelques temps plus tard nous avons reçu une réponse de l'armée dont le contenu était le suivant il y avait eu une erreur oubliez-la le duel se poursuit pendant la guerre en Ukraine Sergei Shoigu cherche à gagner du terrain il s'accapare le droit de recruter dans les prisons puis il s'en prend aux sociétés militaires privées elles doivent rejoindre officiellement l'armée régulière signature de contrat mise en scène avec le ministère de la défense Wagner Wagner ne signera aucun contrat avec Shoigu en fait il réalise qu'il est humilié la nomenclature à russe le voit comme un cuisinier donc en fait il est totalement méprisé et c'est le coeur du problème c'est un homme qui était faible qui est devenu fort il s'est fait lui-même et il n'accepte pas cette humiliation d'être rejeté sur la touche les hauts responsables sont tous en fait des gens proches du cercle du pouvoir et ont tous des intérêts mafieux et ont tous des intérêts économiques Prigogine n'échappe pas à la règle pas plus que Shoigu et donc leur compétition n'est pas que idéologique elle est aussi effectivement financière ça paraît surprenant et on se dit c'est un flottement du pouvoir peut-être aussi Vladimir Poutine entend-il resserrer encore le contrôle c'est très difficile à dire des lignes rouges sont franchies de part et d'autre cette confrontation avec Moscou se termine en Biélorussie pour Evgeny Prigogine le pays a rapidement monté un camp pour accueillir ses hommes l'exil comme sanction mais a-t-il affaiblit Vladimir Poutine ou Sergei Shoigu 48 heures après le soulèvement le ministre de la défense se montre fidèle au poste de son côté le président russe est omniprésent Vladimir Poutine multiplie les apparitions pour montrer qu'il y a un chef à la tête de l'Etat qu'il gère les affaires du pays on l'a vu même prendre un bain de foule au déguestant chose qu'il ne le faisait pas qu'il ne faisait plus depuis des années depuis le Covid il reconnaît pour la première fois ses liens avec Wagner et lance des accusations des liens qui se chiffrent à plus de 900 millions d'euros le financement de tout le groupe Wagner était entièrement assuré par l'Etat avec le ministère de la défense avec le budget de l'Etat nous avons entièrement financé ce groupe et j'espère qu'au cours de ces travaux personne n'a rien volé allusion à peine voilée à Evgeny Prigojin il ne s'est jamais abaissé à frauder ou à détourner les fonds publics l'Etat lui donne de l'argent pour faire fonctionner le groupe Wagner et cet argent ils ne le veulent pas ils le dépensent vraiment pour Wagner c'est seulement ensuite qu'il en retire un bénéfice pour lui-même à partir des activités du groupe Wagner là vous avez le président d'un pays qui avoue financer une organisation que d'autres pays considèrent comme étant une organisation terroriste c'est absolument extraordinaire l'homme est recherché par le FBI depuis des années le scrutin est clos l'Union Européenne et la France ont classé sa société militaire privée comme organisation criminelle son dirigeant mis au pilori les postures publiques de Prigojin oscillent entre celle d'un bandit de grand chemin et celle d'un pseudo ministre de la défense mais une chose est certaine le groupe qu'il dirige ne respecte aucune règle aucune loi en Russie après le soulèvement Wagner est effacé de l'espace public ses affiches de recrutement sont remplacées ses locaux à Saint-Pétersbourg fermés ses combattants sont appelés à rejoindre l'armée ou à retourner à la société civile et la réputation de Prigojin est traînée dans la boue à la télévision russe Prigojin perd la boue à cause de fortes sommes d'argent le sentiment qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait a commencé il y a longtemps depuis les opérations en Syrie et en Afrique et il s'est encore renforcé après la prise de Soledar et de Barthmut il a senti qu'il pouvait s'en prendre au ministère de la défense à l'état ainsi qu'au président en personne Prigojin subit une campagne de dénigrement son domicile perquisitionné des éléments révélés dans la presse des images de son manoir à Saint-Pétersbourg et des lingots d'or comme pour casser l'image qu'il voulait se forger d'hommes proches du peuple également des clichés de lui tournés en dérision déguisés avec des perruques mais contre toute attente il n'a pas dit son dernier mot aujourd'hui puisque jamais nous avons besoin de votre soutien je veux vous remercier pour ça notre marche pour la justice visait à combattre les traîtres d'une part et à mobiliser notre société et je pense que nous y sommes parvenus en grande partie dans un avenir proche vous verrez nos prochaines victoires sur le front personne n'est c'est où se trouve Prigojin le président le président le président Lukashenko dit qu'il est en Bélorussie ensuite qu'il n'est pas en Bélorussie il semble avoir fait des allers-retours à la fois il y a cette campagne pour le discréditer publiquement en montrant des images de sa maison mais Prigojin semble se déplacer librement en Russie et à traverser des frontières Evgeny Prigojin est d'ailleurs à Moscou quelques jours après son coup de force négociation au Kremlin Vladimir Poutine dit lui avoir proposé de quitter le commandement de Wagner refus de Prigojin Toute la difficulté qu'ont les proches de Poutine et de l'entourage immédiat de Poutine c'est comment se débarrasser de Prigojin tout en conservant ce qu'il a créé et dont a besoin l'état russe L'homme se fait discret mais donne quelques indices sur ses déplacements à peine perceptibles ce serait lui dans cette vidéo Bienvenue sur la terre biéloruse A cette occasion annonce également de la suite des opérations en Afrique un mois plus tard il aurait lui-même rejoint le Sahel Nous travaillons la température est de 50 degrés comme nous l'aimons Wagner mène des activités de reconnaissance pour rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et pour rendre sa liberté à l'Afrique Nous serons un cauchemar pour l'état islamique pour Al-Qaïda et pour d'autres criminels C'est la dernière image d'Evgenie Prigojin deux jours à peine avant sa mort Le patron des mercenaires se trouve à bord de cet avion privé en chute libre Il s'écrase au nord-ouest de Moscou 9 personnes à bord avec lui Des enquêteurs russes sont dépêchés sur place Vladimir Poutine dénonce fermement les traîtres et on sait que pour lui la qualité la plus importante c'est la loyauté Ce que disait le Kremlin c'est les ennemis on les combat les traîtres on les élimine mais encore une fois je crois qu'on ne connaît pas le fin fond de l'histoire Le doute plane comment cet avion a explosé le Kremlin réfute toute implication Au moment du crash Vladimir Poutine remet des médailles C'est seulement le lendemain qu'il évoque le drame et officialise le décès de l'homme d'affaires Je connais Prigogine depuis très longtemps depuis le début des années 90 C'était un homme au destin compliqué Il a commis de graves erreurs dans la vie mais il a obtenu de bons résultats C'était un homme talentueux Un hommage timide et rapidement la publication d'un décret les combattants de Wagner doivent prêter rallégences à la Russie comme les soldats de l'armée régulière Pendant ce temps à Moscou mémorial improvisé Des fleurs et des bougies également à Saint-Pétersbourg Les obsèques se tiennent en secret sans la présence de Vladimir Poutine aucune cérémonie d'état C'est ici chez lui qu'Evgeny Prigogine est enterré dans la banlieue de Saint-Pétersbourg dans ce petit cimetière excentré presque caché se trouve sa tombe Des policiers patrouillent dans les allées Un dispositif de sécurité dissuasif est mis en place Moscou semble vouloir faire oublier au plus vite le patron de Wagner parce qu'Evgeny Prigogine restera le mercenaire qui a fait trembler le Kremlin à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501